... Si je gagne 5, je perds 27. J'ai plus gagné ou plus perdu ? Je gagne 5, je perds 27. Plus perdu, d'où le signe moins devant ici. Au Centre spécialisé d'enseignement secondaire Jean Lagarde, nous avons mis en place un logiciel spécialisé qui permet à des enfants en situation de handicap moteur d'écrire des mathématiques. C'est une idée qui est née d'une rencontre entre des chercheurs de l'Institut de recherche informatique de Toulouse et des ergothérapeutes et des professeurs de mathématiques. Donc j'écris par moins 20, moins 7, je vais écrire un ? 5, moins 7... L'écriture mathématique aujourd'hui est possible sur n'importe quel ordinateur. Sauf qu'elle nécessite, en termes de mobilité, d'avoir des mains qui peuvent étendre, de suivre des raccourcis, etc. Et donc du coup, c'est une réelle difficulté pour ces jeunes-là. L'idée est partie de là, on s'est dit, mais pourquoi il n'existe pas un outil qui réunit tout, dans lequel on aurait tous les symboles au même endroit et voilà, qu'ils viendraient utiliser pour écrire en mathématiques. On a gagné 2 à 3 fois plus de temps avec un zématier dans tous les cas. Ils avaient fait avec l'outil qu'à ce moment-là. Cette collaboration, elle date de la convention Andinov entre l'ASEI et le laboratoire IRIT, l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. L'objectif de cette convention, c'est de faire de l'innovation sur les aides de compensation pour les élèves en situation de handicap. C'est une innovation dans le sens où on va pouvoir saisir les formules mathématiques en essayant de se rapprocher le plus possible de l'écriture manuscrite. Donc on s'est rendu compte que ce clavier mathématique aidait au niveau du temps de production, au niveau aussi de la fatigue à gérer par un enfant avec des troubles moteurs. En fait, les bénéfices qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent être autonomes et ils ne dépendent plus de la tierce personne comme avant. Ils vont pouvoir écrire seuls leurs leçons, leurs devoirs en maths, que ce soit à la maison ou en contrôle. Je suis particulièrement fier de ce projet parce que justement, il est conforme à ce qui se passe dans beaucoup d'établissements de l'ASEI et au sein aussi de la FEAP. C'est cette capacité que nous avons d'écouter, d'entendre et de mettre en œuvre des projets. qui sont au service des personnes qu'on accompagne. Pour les élèves en particulier, ça leur apportera une autonomie plus grande dans la possibilité surtout de poursuivre des études avec un outil efficace. Et ça ne leur fermera pas la porte à l'université, par exemple, parce que la lenteur peut fermer la porte à l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada